Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance et quand c'est les quatre sorcières qui le font valser, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Trump voulait frapper l'Iran, mais les marchés ne voulaient pas ». Alors finalement, Trump a décidé de ne pas frapper l'Iran, de ne pas répliquer. Au tir d'un missile sur un drone américain, alors Washington s'est empressé de dire que c'est un acte inqualifiable que ce drone volait au-dessus des eaux internationales, à 34 km des côtes iraniennes, ça c'est précis. Alors que les Iraniens prétendent eux que ce drone revenait d'une incursion dans l'espace aérien américain. La seule chose que personne ne nie, c'est qu'il s'agissait effectivement d'un drone espion. À moins que ce soit aussi un drone équipé d'un système de brouillage des radars pour essayer d'aveugler la défense ennemie. Bon, si c'était le cas, ce n'était pas très efficace puisqu'il a quand même pris son missile. Alors M. Trump s'est emparé de l'affaire jeudi après-midi, expliquant que ça allait barder. Wall Street avait rouvert en hausse. Dès qu'il a déclaré qu'il avait répliqué, Wall Street a reperdu pratiquement tous ses gains. Alors ce n'était peut-être pas le moment de déclencher une guerre à la veille de la séance des 4 sorcières. M. Trump s'est ravisé, expliquant que celui qui avait appuyé sur le bouton de tir avait fait une grosse bêtise. Et puis il en a même rajouté en expliquant que ce n'était peut-être pas intentionnel. On se rappelle aussi que M. Trump avait disculpé Mohamed Mil-Sanman, son ami le roi d'Arabie Saoudite, lui fournissant un magnifique alibi pour l'assassinat de Jamal Khashoggi. Non, bien sûr, il ne pouvait pas être au courant et encore moins avoir ordonné l'opération. Bref, les marchés ont envoyé un petit signal à Washington qui a été reçu 5 sur 5. Et finalement, M. Trump attendra peut-être sagement ce week-end pour trouver un autre prétexte pour frapper l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait frapper ? Alors, une batterie de missiles ? À ce moment-là, ça serait un acte de guerre sur le territoire iranien. Attaquer un garde-côte iranien, pour quelle raison ? Ça serait œil pour œil, dent pour dent ? Il n'y a pas eu d'attaque provenant d'un bateau iranien. C'est quand même assez compliqué pour la diplomatie américaine d'expliquer qu'on fait quelque chose comme ça. C'est juste pour marquer le coup. Parce que quelle que soit l'initiative qu'on prenne, elle sera probablement considérée comme un acte de guerre et une agression par l'ONU. Il faut savoir quand même que les Iraniens, au niveau diplomatie, c'est pas l'Arabie saoudite et c'est pas l'Irak. C'est quand même un pays qui a plus de 3000 ans d'histoire et des diplomates qui sont quand même assez chevronnés. Néanmoins, on le voit, les marchés progressent, je dirais pas au milieu d'un champ de mine, mais enfin quand même dans un contexte géopolitique qui pourrait se dégrader très rapidement. Certains d'ailleurs l'anticipent, puisqu'hier on a vu l'once d'or pulvériser successivement les 1350 dollars l'once. Puis les 1375, on se retrouvait alors au plus haut depuis 2014. Et on a même fait une incursion au-delà des 1400. Ce qui signifie quand même que cette fois-ci, il y a véritablement du stress, mais du stress qui se diffuse au-delà du marché pétrolier, puisque le baril de pétrole jeudi avait pris près de plus 6%. Et malgré tout, les actions ont réussi à rejoindre leurs records absolus, voire à les améliorer, puisque le S&P 500 jeudi soir s'éhissait jusque vers 2958. Allez hop, plus qu'un petit pourcent et demi. Et on attaque la barre des 3000. Le Dow Jones est revenu à combien ? A 0,4% également de son zénith historique du 29 avril dernier. Donc voilà, un tout petit quelque chose à la hausse cet après-midi dès l'ouverture. Et on aura également revu les records absolus, alors qu'en l'espace d'un mois, on voit bien que les signaux de ralentissement économique se sont accumulés, à tel point que les banques centrales ont dégainé symboliquement la grosse artillerie, c'est-à-dire le bazooka quantitative easing, promis éventuellement d'instaurer des taux négatifs. Quand on sort ce genre d'instrument, c'est qu'on est dans la panade la plus totale, alors que les statistiques, pour l'instant, n'indiquent que des signaux précurseurs d'un ralentissement. Donc les marchés ont l'air, eux, de regarder ce qui se passe à leurs pieds ou juste devant eux, c'est-à-dire des indices plutôt robustes, alors que quand on se projette à 3 ou 6 mois, ce que font les marchés obligataires, on est déjà dans un scénario de récession appuyée et avec une anticipation de baisse de 75 points de base des taux directeurs d'ici la fin de l'année. Quand on en est là, c'est qu'on anticipe au moins 10-15% de baisse des bénéfices, alors que les marchés semblent anticiper l'exact inverse, 10-15% d'hause des bénéfices d'ici la fin de l'année, alors que sur le deuxième trimestre, on est déjà à moins 5. Voilà, donc le mois de juin s'achève, et surtout le premier semestre s'achève sur une progression de 21% du CAC 40 Global Return, dividende inclus, c'est-à-dire environ 18% pour le CAC 40, 18% également pour le S&P 500, plus 22 à peu de choses près pour le Nasdaq, qui fait donc jeu égal avec notre CAC 40 Global Return. Et tout ça, comme on dit, dans la joie et l'allégresse, alors que les nuages à l'horizon sont nombreux. Le mois de juin efface intégralement les pertes du mois de mai. Franchement, qui avait conçu un tel scénario ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada